Moi franchement si j'étais une boîte genre Capcom ou quoi, j'essaierais de faire des résultats dragon, bon bah pas mal, pas mal résultats dragon, moi qu'est ce que vous en dites, moi je trouve que c'est pas mal, j'aurais peut-être dû retourner à la salle, enfin bref si j'étais développeur de jeux, une grosse boîte genre Capcom, je diviserais mes unités, ma grosse boîte qui fait des gros jeux de ouf là, Super AAA, Super 4K, HD, Ray Tracing et compagnie là, et je ferais des petites boîtes quoi, des petites équipes, ah j'ai mis ça dans mon truc là, je ferais des petites équipes et puis je prendrais les plus créatifs du lot et je les mettrais en chef d'équipe, un peu comme les mecs de From Software, Miyazaki, je sais pas comment il s'appelle, le mec qui a fait les Dark Souls là, la tête pensante de From Software, qui n'est pas vraiment la tête pensante de From Software, c'est juste un employé qui est super bien vu mais c'est pas le chef de From Software en fait, From Software c'est une boîte assez complexe, voilà c'est un peu la mentalité japonaise, alors qu'est ce qu'il peut me faire ce truc là, enfin bref, je ferais des petites équipes et puis je leur dirais de créer des projets, voilà les plus farfelus possibles, voilà des gros trucs vraiment le plus dingos possible, où vraiment vous mettez de l'originalité, voilà, vous essayez de faire un truc dans un budget raisonnable, pas trop délirant au niveau du budget, et puis voilà vous laissez les mecs s'exprimer, vous les laissez créer des trucs nouveaux, et voilà vous avez le renouveau du gaming en 6 mois quoi, et là vous aurez tout le monde qui dit c'est formidable, c'est génial, qu'est ce que c'est créatif, bon après les revenus vont peut-être baisser un peu, parce qu'il y aura des jeux qui vont pas marcher, puis ça va pas être tout le temps, voilà la folie quoi, il y a certains jeux qui vont être aimés à fond par des petites communautés, et il n'y aura plus de gros jeux baveux, genre FIFA de c'est mort, et tout ça, Call of Duty de c'est mort, même j'allais dire Resident Evil de c'est mort, parce que voilà, franchement depuis le Resident Evil 7 là, Resident Evil c'est à moitié mort, ils auraient dû changer de nom, ils auraient dû repartir sur une nouvelle IP, voilà c'est ce que je pense réellement, parce que là c'est devenu une blague un peu Resident Evil, je veux pas dire, mais c'était vraiment bien avant sur 360, j'ai pas connu l'époque PlayStation de Resident Evil, mais c'était vraiment super top sur 360, c'était vraiment l'âge d'or un peu de Resident Evil, et là ils font vraiment n'importe quoi quoi, je trouve que ça n'a aucun sens, je sais pas, un remake d'un jeu parfait, non, après c'est, voilà je pense que le remake de Resident Evil là, il est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas connu le 4 quoi, pour moi hein, ou alors vraiment des gens qui aiment bien la formule Resident Evil 2 remake, quoi qu'il aime bien cette formule là, mais moi c'est pas du tout mon cas, j'ai vraiment détesté ce jeu là, alors quand je voyais qu'il était acclamé par la critique, j'étais un peu vert de terre, voilà, c'était vraiment, j'étais pfff, mais qu'est-ce qui se passe quoi, suis-je un boomer, c'est comme il y a des mecs qui adorent le cinéma, mais tu leur parles de cinéma, ils te parlent des années 70, à la limite 60, 60, 70, 80, 2000 grand max, et après c'est mort en fait, il n'y a plus rien quoi, si une ou deux pépites qui sortent tous les 10 ans quoi on va dire, mais les gars se disent fans de cinéma, et ils aiment en fait le vieux cinéma quoi, et je pense qu'on devrait inventer une nouvelle catégorie de joueurs, vous voyez c'est les joueurs qui aiment le vieux gaming quoi, même pas le rétro gaming, parce que ça c'est une autre particularité encore, mais les gens qui aiment bien les jeux de l'époque 360 on va dire quoi, vraiment, ce genre de joueurs, voilà, qui aiment l'époque 360, alors je peux pas créer ça pour l'instant, hop, on est foutu, ouais faut vraiment, voilà, créer cette mentalité de joueurs là, qui kiffent sur le gyrovoire HD là, qu'ils ont fait sur Xbox Series S, qui est magnifique, gyrovoire 1 et gyrovoire 2 en HD, la version 360 quoi, qui a été mis en 4K avec 60 images par seconde, franchement c'est trop des bijoux à jouer ces jeux là quoi, après je vous le dis, moi le gyrovoire 3, le 4, le 5, c'est vraiment pas terrible, j'ai détesté ces jeux là, même le 3, j'y ai joué vachement au 3, mais c'est parce que j'avais pas trop le choix en fait, que tout le monde y jouait quoi, qu'à l'époque on suivait la mode du jeu qui était à la mode sur les gyrovoires, parce que, mais même à l'époque du 3 de gyrovoire, il y avait toujours des joueurs qui jouaient à fond au 2 et au 1 quoi, il y a, je sais pas, le multi de gyrovoire 1, il a été joué mais pendant des siècles en fait quoi, les mecs qui sont restés bloqués sur le premier gyrovoire, et même, je trouve que artistiquement, le rendu du premier gyrovoire était beaucoup plus beau que le rendu du 3, avec toutes ses couleurs, ses dégradés, c'est tout ce côté un peu bling bling quoi, et parce que c'est la même puissance, la 360, c'est une console assez puissante, mais bon voilà, tu peux pas non plus faire des merveilles de merveilles, dépasser un stade quoi, et je trouve qu'avec gyrovoire 1, ils avaient mis beaucoup de puissance dans des petits détails, et ça faisait que le jeu était particulièrement beau, et voilà, il avait une patte vraiment extraordinaire, et puis après, comment ça s'appelle dans le gyrovoire, alors c'est quoi ce boss là, de folie là, dans le gyrovoire, comment c'était, le 3 là, c'était plus du tout la même chose quoi, c'était vraiment, par contre j'étais complètement perdu dans mon discours par ce boss à moitié horrible, alors ces saloperies de verres qui sont par terre, bon je suis mort, je suis mort, mais ça va, le jeu est sympa, le jeu est cool, alors je sais plus du tout ce que je disais, c'était très intéressant, mais vous n'aurez pas la fin, ah bah je parlais du rendu de graphique quoi, oui voilà, c'est ça, c'est que le rendu graphique, ils ont fait le gyrovoire 1 en version Xbox Series S un peu, le Xbox New, le new gyrovoire 1 quoi, et je trouvais que c'était du laideur, ok c'était, comment dire, c'était beau, c'était, voilà, c'était mieux fait que le, c'était, techniquement c'était mieux fait, mais artistiquement c'était moins bon, je veux dire, le jeu paraissait moins violent, les héros avaient des têtes de nounours, Marcus Fenix dans le, 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 le gyrovoire 1 remake, là, c'est pas remake, mais remaster, ou je sais pas, si remake, c'est un remake, mais il avait une tête de nounours, il avait plus du tout la tête qu'il avait dans le gyrovoire 1, cette espèce de, comme j'avais dit l'autre fois, de Clint Eastwood, Schwarzenegger, rien là, espèce de, de, de héros américain ultime, à l'époque, ils avaient pas, ils avaient pas peur du tout de mettre ce genre de perso en avant, et voilà, c'était vraiment Marcus Fenix, et je crois que c'est le dernier héros purement américain qu'on ait eu, de qualité quoi, vraiment, avec ce sens quand même de la, de la désobéissance, parce que c'était un mec quand même qui, on le rencontre au début, il est en tol, quoi, et c'est pas, c'est pas le héros qui vient de sauver tout le monde, c'est le héros qui a fait des conneries pour sa famille, quoi, parce que sa famille passait avant la mission, quoi, et que ça se fait pas dans l'armée, quoi, donc c'était déjà, dès le départ, on avait un rapport avec Marcus Fenix de, alors, d'admiration, quoi, le mec a carrément lâché son taf et sa mission principale pour aller sauver son père, enfin, c'était, le fond du discours est super, super propre, quoi, c'est vraiment, après c'est le genre d'histoire de mec, quoi, c'est, voilà, c'est des histoires de bonhommes, un peu, l'histoire du père et tout, le rapport, le rapport fils-père, c'est un truc compliqué pour nous les hommes, après on n'en parle plus du tout, c'est plus du tout à la mode de parler de ça, voilà, les pères sont plus à la maison, il n'y a plus que des femmes célibataires avec 3000 gosses, hein, je sais pas si c'est vraiment une avancée, je vous dis, voilà, moi j'ai vécu avec mon père, quand même, et c'était quand même une super époque de ma vie, voilà, j'adorais mon papoune chéri, quoi, et donc je pense que j'ai une meilleure image des hommes en général, et les héros américains, à l'époque, c'était vraiment la grande classe, quoi, et moi et mon père, on adorait mater du gyro, du passage du gyrofoire, le lapsus de fou, je sais pas, des prédators, des aliens, des trucs comme ça, quoi, des grands films américains d'action, ça nous, voilà, ça nous scotchait de ouf, quoi, c'était magnifique, un peu, quoi, il y avait un côté vraiment, je sais pas, on jubilait vraiment en matant ces films, là, il y avait un côté jubilatoire, franchement, en plus, les répliques, allez, maintenant, ça fait cliché, quoi, mais quand, à l'époque, Sparzy, il faisait ses répliques de dingue, et puis, il tuait des gens, et tout, c'était vraiment trop bonheur, quoi, je sais que ça fait me blaireau de dire ça, enfin, je trouve ça vraiment stupide de dire que ça, ça fait me blaireau, quoi, parce que c'était vraiment une époque où l'agente masculine était plus heureuse, quoi, que maintenant, où elle est perdue dans ces espèces d'influenceurs pro de la drague, et compagnie, qui sont des purs crétins, je trouve, parce que comme chaque femme est différente, chaque femme doit être draguée différemment, enfin, c'est pas, il n'y a pas une uniforme, maintenant, il y a une espèce d'uniformisation de la forme de drague qu'il y avait beaucoup moins avant, quoi, c'était pas du tout le même délire, il y a, c'était une uniformisation de la drague, et compagnie, des systèmes, de comment, c'est pas un animal, la femme, quand même, je veux dire, on est des êtres humains, quoi, c'est pas, genre, t'appuies sur A, puis après tu fais B, et hop, tu l'as dans ton lit, quoi, c'est pas, c'est quand même plus profond que ça, quoi, les relations humaines, quoi, c'est pas comment on a pu arriver à un délire de drague aussi débilistique, voilà, tu payes l'addition, tu montres que t'as confiance en toi, tu vois, des trucs de fous, alors que je connais des nanas, enfin, je connais pas non plus des milliards de nanas, mais je connaissais des nanas qui craquaient sur les mecs un peu gauche, tu vois, et les mecs un peu maladroits, ça existait, ce genre de nanas, tu vois, ça les rassurait, parce qu'elles se disaient pas que c'était le mec ultra pro qui allait les cadenasser dans tous les sens, voilà, c'est, la mentalité féminine, c'est complexe, enfin, c'était complexe, quoi, maintenant, on essaie de tout simplifier à l'extrême, dans tous les domaines, quoi, y'a pas que les hommes, parce que là, je parlais de ce que je connais, quoi, après, je suis pas une femme, donc je connais pas non plus tout, les rapports mère-fille, c'est un truc complexe aussi, alors le robot, j'ai pas envie de le prendre tout de suite, les rapports mère-fille, c'est super complexe, voilà, on a un peu mis tout ça en retrait, maintenant, c'est vraiment trop la guerre, avec le côté lesbien, qui déteste les mecs, et en plus, les gays, du côté mâle, franchement, quand tu les tueurs, tu parles de nanas et de foufoune, laisse tomber, c'est... attention, attention, surtout, ne parlez pas de foufoune à un vrai gay, je peux vous dire, ça passe très très mal, y'a vraiment un problème, là, ça sent pas bon, c'est infect, c'est dégoûtant, moi, ça m'étonne de fou, quoi, mais, voilà, c'est comme si tu demandes à un hétéro pur base d'embrasser un garçon, il va avoir une espèce de révulsion, enfin, ça va le... le... oh, non, quoi, c'est impossible, tu vois, quoi, et ça, c'est des trucs dans l'éducation, c'est un peu... au début, je discutais avec un pote à moi qui est homo, quoi, et puis, je disais, mais non, ça vient des gènes, tu choisis pas, et tout, et en réfléchissant bien, parce que lui, il me disait totalement l'inverse, il me disait que non, c'était l'éducation, de ce que tes parents t'avaient fait apprécier, et tout, ça pouvait jouer sur ton orientation sexuelle, et tout, et, je sais, d'un côté, je me disais qu'il devait avoir une part de vérité dans les deux, quoi, je me dis qu'il doit avoir un petit côté génétique, c'est-à-dire qu'on a des trucs qu'on aime ou qu'on aime pas, quoi, de base, quoi. Ah, tiens, un nouveau ennemi, oh, bah, disons, c'est chouette, ça, un nouveau ennemi, il était temps, là, bah, fou, hein, on va aller à la machine, parce que là, je suis blette, donc, je pense qu'il y a un peu des deux, quoi, un côté génétique, vraiment, ou... Ah, le mec, bah, je suis revenu à la maison, ah, bah, ça, c'est beau, ça. Elle est où, la machine, maintenant ? Elle a réapparu, là, le hub central, d'accord, quoi, alors, moi, j'étais parti dans les trucs de guet, de... Enfin, bref, je sais plus trop ce que je disais, mais en gros, l'être humain est beaucoup plus compliqué qu'on veut nous le faire croire, maintenant, quoi. Il y a des centaines de nuances dans chaque personne, chaque être humain est un espèce de livre indécryptible, indéfinissable, il y a des nuances à tous les niveaux, euh, on prend un mot, par exemple, je vais pas dire, on va dire, la joie. Vous prenez le mot, la joie. Ben, certains, la joie, ça va être, euh, ça va être le, 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 le fait de rigoler entre amis, pour certains, ça va être le fait d'être amoureux d'une fille, pour certains, ça, ça peut être des dizaines de trucs, des dizaines de variations, des dizaines de concepts différents pour un mot. Euh, voilà, alors, euh, imaginez un être humain rempli de dizaines de mots, quoi. Au niveau complexité, on a atteint des levels assez sidérants, quoi. Donc, vraiment, vraiment, euh, c'est pas du tout un truc simple, hein, l'humain, pas du tout. Alors, j'ai repris mon buff qui me donne 30 de vie, ça, c'est beau, ça. Allez, redonnez-moi d'être buff, là, moi, je veux des buffs dans tous les sens. Voilà, les petits verres de terre, vous n'allez pas me la faire à l'envers, là. Il faut arrêter avec cette simplification de l'être humain, pareil, la gauche, la droite, tout le temps, euh, le côté binaire des choses, soit c'est de gauche, soit c'est de droite, jamais, euh, un truc un peu au milieu, quoi, euh, un peu prendre le bon de chaque côté, et puis, euh, essayer de faire sa tambouille avec, quoi, que chaque... Ça, c'est vraiment, je pense que c'est un problème d'Internet, hein, de vraiment avoir simplifié tout, un peu comme si, euh, votre façon de penser pouvait être résumable à une, euh, demande Google, quoi. Je dis pas ça contre Google, mais qu'on pouvait résumer les humains à des cases, et c'est vraiment, mais, contre-humain, mais vraiment totalement contre-humain, quoi. On est vraiment tout, euh, on est un peu des machines biologiques, mais vraiment des machines biologiques d'une complexité incroyable, quoi, vraiment, euh, par exemple, si vous prenez la machine, là, qui avait battu Kasparov au... au jeu d'échec, non, pas celle-là, celle qui avait battu au jeu de Go, le chinois ou le japonais, je sais pas qui c'est qui joue au jeu de Go, mais en gros, la machine, pour fonctionner, elle utilisait genre 400, je sais pas, non, même peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 watts, voilà, et, euh, le gars en face qui a perdu, lui, pour fonctionner, il utilisait son cerveau, c'est-à-dire une dizaine de watts, grand max, quoi, je sais même pas combien ça fonctionne au cerveau, mais, euh, voilà, c'est pas beaucoup, c'est une toute petite, euh, voilà, c'est une petite, euh, ouais, c'est quoi, je sais pas, 6 watts, un truc comme ça, donc c'était du 6 watts qui se battait contre du 5000 watts, et, euh, voilà, le truc a galéré à battre le 6 watts alors qu'il utilisait 5000, quoi, euh, donc voilà, ça, ça prouve bien la complexité du cerveau, euh, vraiment, euh, après, voilà, c'est pas non plus, euh, il y a des différences de complexité, mais bon, on est toujours, on est toujours, même les gens les plus simples sont assez complexes dans le fond, et, euh, voilà, ça, c'est aussi un truc, moi, le truc qui m'énerve, c'est le truc des QI, comme quoi les gens qui auraient des bas QI auraient vraiment des, euh, des limitations au niveau de la pensée et tout, je trouve que c'est tout ça vrai, quoi, parce que, voilà, je connais des gens qui sont pas forcément, on va dire, super malins, alertes, vous voyez le délire, quoi, et bien pourtant, ils ont des délires des fois, mais super profonds, super, euh, que j'ai pas, quoi, alors que je suis pas non plus spécialement débile, mais j'ai, j'ai, euh, je me considère, pas, pas, je me considère comme étant moyennement intelligent, quoi, pas intelligent, mais moyennement intelligent, c'est-à-dire ni de deux, ni complètement, euh, génial, quoi, et, euh, je connais des gens qui sont un peu plus lents que moi, pour dire gentiment, et pourtant, des fois, ils me surprennent avec des, des trucs de fou, quoi, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, où Gandalf, il dit, euh, il parle des Hobbits, et il dit, vous, les Hobbits, on peut tout apprendre de vous en un jour ou deux, et vous nous surprenez toujours au bout de, 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 de 200 ans, quoi, et c'est vraiment bien ça, l'humain, quoi, c'est le Hobbit, l'humain, quoi, dans Le Seigneur des Anneaux, les vrais humains, c'est les Hobbits, quoi, c'est, euh, voilà, des gens avec des, des, des trucs assez simples, mais avec une profondeur de caractère et d'esprit, voilà, qui, euh, qui fait palir de jalousie, les meilleurs I.A. de la planète, voilà, je vous le dis, les I.A. sont jalouses de nous, je le sens, moi, quand je discute avec elle, elle nous admire toujours à fond, quoi, après, je délire un peu, mais j'aime bien les I.A., j'adore bosser avec les I.A., surtout quand je crée des images, après, je sais pas ce qu'ils lui ont fait à l'IA avec laquelle je bosse pour les images, mais elle était mieux au début, ils lui ont mis un peu trop de restrictions, là, elle peut plus faire de morts vivants, il y a des trucs qu'elle a plus le droit de faire, je vois, c'est un peu casse-couille, j'ai dû télécharger d'autres générateurs d'images, parce que celles que j'avais au début, je vais pas dire les noms pour pas leur faire de mauvaises pubs, mais j'utilisais une qui était vraiment cool, et du jour au lendemain, certains trucs ne passaient absolument pas, et voilà, moi je cherche vraiment le générateur d'images free, quoi, si tu lui demandes de dessiner un vampire gay qui fait des erreurs incroyables, je veux qu'il me fasse l'image, je peux pas du tout être obligé de faire le type d'images que le créateur du générateur d'images a décidé que j'avais le droit de faire, c'est pas du tout ce que j'appelle de la génération d'images, alors vraiment pas, alors là je suis en train de me dire que je pars dans tous les sens, au niveau, ça discute, ça discute, mais le jeu se laisse jouer, quoi, alors ça c'est, alors j'ai entendu parler de ça, alors ça c'est un truc, il faut que je démarre et que je le protège, mais comme j'ai pas mon petit robot, et ben je peux pas le faire, donc je suis foutu, il faut que je meure, et que je reprenne le robot, que je le défende, que j'arrive à lui donner de l'énergie, on va essayer de trouver la machine qui fabrique les, qui fabrique les microprocesseurs pour améliorer mon perso, j'ai essayé de faire ça au moins dans la game, pour pas perdre tout mon loot, alors parce que quand on revient en arrière, en des fois on tombe dessus, j'ai l'impression que ça se génère au fur et à mesure les cartes, bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai qu'à la base je joue à un jeu, donc, mais bon, j'aime bien comme ça, par divaguer un peu, ça fait du bien de divaguer, de laisser son esprit vaquer, penser à plein de trucs, et l'exprimer par orale, je trouve ça de plus en plus agréable, et puis le fait de maîtriser le langage, de mieux à gérer sa façon de communiquer, je trouve ça super intéressant, après voilà, ça peut être super pas intéressant, vu le nombre de vues que je fais, ça doit pas être très intéressant, mais pour moi c'est cool, donc voilà, c'est ce qui compte, il faut toujours faire des trucs pour soi, avant de faire des trucs pour les autres, après, je fais des vidéos quand même, pour que les gens les regardent, non plus, je suis pas non plus, voilà, pour sinon je mettrai toutes mes vidéos en privé, mais voilà, le fait de savoir qu'on est, regardé par quelques personnes, ça nous pousse à nous améliorer, et ça je trouve ça positif, donc je conseille à tous les gens qui ont envie de faire leur petite chaîne YouTube, même si vous faites 100 vues, 50 vues, 20, 30 vues, comme moi, vous laissez pas décourager, continuez, un jour vous allez faire une vue qui fait un peu, une vidéo qui fait un peu plus, il faut plus chercher le succès sur YouTube, je vous dirais, parce que c'est, voilà, c'est, YouTube a ça, comment dire, sa ligne éditoriale, c'est très dur de rentrer dedans, je pense que c'est un peu normal aussi, voilà, ils savent ce qui fait du bif, ils savent les vidéos, où les gars regardent le plus de pubs, moi le genre de contenu que je crée, c'est pas du tout, c'est un peu trop punk, justement, pour la, pour la, pour YouTube, quoi, c'est pas qu'ils sont contre le punk, mais il leur faut un peu des trucs, plus, voilà, où les gars coupent pas les pubs tout de suite, au bout de 5 secondes, en plus, moi je suis le genre de gars qui coupe les pubs tout le temps, dès qu'il y a un bouton, arrête la pub, je suis dessus à fond, donc voilà, ils m'ont mis un robot, ils ont été sympas, alors celui-là va protéger ce truc-là, et moi il faut que je le défende, enfin bref, je suis pas le bon client pour YouTube, quoi, déjà je coupe les pubs tout le temps, j'achète jamais rien de ce qu'on me propose en pub, donc forcément, forcément c'est pas bon, quoi, c'est, alors t'as fini là, mon petit robot, là, alors, vas-y, occupe-toi de ça, faut rester appuyé dessus, ou quoi, ah non, ça c'est pour recharger le robot, d'accord, j'ai compris, donc il faut pas aller trop loin, quoi, il va y avoir sûrement un boss, ça, alors il est où le boss, voilà, 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 un bien rapide, je commence à capter le jeu, il est sympa le jeu, franchement, il coûte 40 centimes en plus, franchement, c'est le jeu détente, quoi, c'est pas le jeu qui va vous prendre la tête, il y a un peu de skill, un peu de, de face d'esquive, vous voyez, le joueur esquive, comme ça, tranquille, attends, on va prendre un peu de munitions, des grosses munitions, on va essayer de bien le viser, franchement, je m'amuse plus sur ce jeu, à 40 centimes, que sur Resident Evil 4, qui était vendu 70 euros, neuf, franchement, j'aurais acheté le Resident Evil 4, remake, remake, je parle du remake, faut toujours que je précise, parce que putain, le remake, là, à 70 euros, mais j'aurais, je me serais arraché les cheveux, si j'avais acheté ça, franchement, on aurait pété un boulard, tellement j'ai trouvé le jeu insupportable, vraiment, qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait, à notre Resident Evil 4, qui était mythique, quoi, qui était, même rien que la tête de Léon, quoi, il a une tête de, j'aimais bien aussi, ça, c'est peut-être mon côté, comme je disais tout à l'heure, avec le père, et tout ça, c'est le côté des visages masculins, un peu grecs, quoi, j'aime pas du tout, les visages, un peu, qu'on fait maintenant, comment dire, normaux, entre guillemets, quoi, des visages avec des erreurs, sur le visage, vous voyez, moi j'aime bien un peu, jouer des héros, avec le visage parfait, totalement carré, ou alors, comme le héros Léon, un peu féminin, mais vraiment aiguisé, tu vois, le gars fin, quoi, ça me faisait dreamer, quoi, après, voilà, c'est mon délire, voilà, c'est pas méchant non plus, quoi, par contre, si, pour les femmes, tu vois, je me verrais bien, jouer une petite nana ronde, tu vois, franchement, ça me déroserait pas, tu vois, d'avoir un jeu d'action, dans un thème, comment je dirais, vous voyez, je sais pas, genre, un Jirovoir, même, genre un jeu Jirovoir, bien bourrin, tu vois, avec de l'action de fou, avec une nana rondouillarde, tu vois, qui galère un peu, avec, il y aurait un système d'endurance, elle serait un peu lente, elle aurait un peu de mal, tu vois, elle serait un peu essoufflée, mais elle crocherait dedans, tu vois, elle se battrait, elle irait à fond, et franchement, ça serait trop touchant comme jeu, je suis sûr que ça serait, faire un héros comme ça, ça serait vraiment une prise de risque, et ça serait vraiment, moi je serais le premier à aimer ce genre de jeu, quoi, parce que voilà, la vraie beauté de la femme, c'est pas le corps, c'est ce qu'elle peut dire, c'est ce qu'elle peut rassurer, c'est ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle peut imaginer, c'est pas du tout, et là je pense sincèrement, c'est pas, c'est vraiment ce que je pense, le physique ça compte, mais quand vous êtes avec la même nana, depuis 16 ans, je peux vous dire, si la nana, elle a un caractère insupportable, qu'elle est jamais gentille, et qu'elle vous fait péter des plombs, c'est pas du tout le genre de nana, que vous allez rester 15 ans avec, c'est pas possible, voilà, après il y a des exceptions, il doit y avoir des nanas sublimes, qui sont super agréables à vivre, j'imagine que ça doit exister, mais j'en ai connu très peu quoi, bon, bon c'est pas grave, on va rester sur ça, donc c'était Unalive 010, non je vais dire en français quand même, Unalive, parce qu'en plus c'était du franglais que je faisais, moi j'aime bien le franglais, des fois je réécoute mes vidéos, je suis là, c'est à moitié du franglais de fou que je dis, on va se calmer sur le franglais, des fois je dis des mots à moitié en anglais, et puis je les conjugue au français, genre, c'est pas que j'avais sorti dans le dieu, elle m'a dit, attract, t'es attracté, attracted, c'est un pur mot, ça veut dire attraction, enfin, ça veut dire attiré en français, et j'avais dit attracté, t'es attracté, super, le super langage de fou, quoi, donc c'était Unalive 10, et, oh putain, mais non, mais non, mais c'est pas possible, c'est Unalive 10, 0.10, voilà, alors je me rappelle plus la boîte qui fait ça, mais le jeu est à 40 centimes, et on passe un bon moment, moi je vous dis, je passe un bon moment dessus, ça permet de se décontracter, j'ai mon aquarium qui augmente, vous collectionnez les boss ici, voilà, j'ai pas réussi à débloquer encore des trucs comme ça, voilà, j'ai pas réussi à faire ça, mais je vais réussir, faut avoir un peu de chance dans le jeu, vu que c'est de la génération procédurale, il faut avoir un peu de chance dans le jeu, et puis on joue une nana, espèce de nana hippie un peu chelou, je trouve ça assez, aller en shirt, on dirait à moitié Wonder Woman en shirt, avec une petite cape rose, pourquoi pas, pourquoi pas, et ça vaut 40 centimes, je vous dis, faites vous plaisir, si vous aimez les roguelites, vous allez passer un bon moment, moi je dis, allez à plus, c'était Triclo, et passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine, salut salut salut, C'est parti.